bonjour à tous aujourd'hui je sors un peu de chez moi et je vous emmène au salon de la photo les photodays à bruxelles donc là il commence un peu à grêler donc je vais me dépêcher donc ici le fameux atomium de bruxelles et donc nous on va aller ici pour les photodays et découvrir un petit peu les nouveautés à tout de suite et donc voilà je viens de rentrer dans le salon c'est assez grand et j'ai hâte d'aller voir tous les stands qu'il y a ici et notamment ben voilà là il ya canon qui est derrière moi et il ya l'unix un peu plus loin et là il ya fulgi fulgi film allez c'est parti la station pour contrôler le drone de l'armée et on va aller dire bonjour à monsieur caméra qui est ambassadeur chez lumix et je pense qu'on va même aller tester un petit objectif laoa assez particulier le laoa probe alors ça pour la créativité il n'y a rien de mieux ça on va pouvoir faire des plans macro dans l'eau comme juste ici dans les ordinateurs dans les pizzas on sait tout faire avec ça c'est ça non ok c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Je te laisse commencer ? Oui, j'y commence, j'y commence Il y a beaucoup plus de matériel que les années précédentes, j'ai l'impression Le stand de Canon est énorme, c'est près de la moitié du salon Sinon pour le reste, plein de nouveautés Le Canon et SRP, l'UMIX S1 et S1R Des rencontres de Youtubers sympas Bonjour Et puis voilà, plein de bonnes choses De même pour moi Peut-être dis-nous qui tu es Alors Kevin de la chaîne d'exploration nature Ok Moi le salon, j'ai l'impression aussi, un peu plus grand, c'est ça qui est bien Au niveau du matériel Il y a toujours les mêmes choses Maintenant les nouveautés chez Canon Avec le nouveau EOS-FP Par contre l'Ampute aussi un peu bluffé par le nouveau MAX MAX qui est excellent Le 300mm du coup avec ce boîtier Qui coupe presque un 600mm En F4 Donc limite, pour nous en animalier C'est pratique Parce que du coup, ça permet d'avoir un 600mm F4 pour un budget 4 fois moins cher que chez Canon C'est ça qui est intéressant Avec la même solidité Donc on va directement Après, ouais franchement, super journée À ce niveau-là Ok, bien merci Et peut-être rappelle-nous ta chaîne Pierre Les éleveurs de pixels Ouais Super, merci beaucoup Merci à toi aussi Donc voilà, je suis de retour chez moi Et je vais vous parler un petit peu de mes impressions de ce salon Des photodays de 2019 Eh bien c'était vraiment très chouette Et j'étais assez étonnée de la taille du salon Il y avait beaucoup de stands Et les stands étaient vraiment très élégants Et on a pu tester pas mal de choses D'ailleurs l'année prochaine, je prévoirai plus de temps Pour essayer encore plus de matériel J'ai notamment été beaucoup sur le stand de Lumix Pour découvrir le nouveau full frame Lumix S1 et S1R Ils avaient d'ailleurs une installation avec des trampolines pour essayer le slow motion Cette caméra a l'air vraiment prometteuse Et moi, j'avoue, je me suis plus concentrée sur le GH5 Parce qu'il fait vraiment beaucoup de l'œil Et d'ailleurs, j'ai rencontré David de la chaîne Monsieur Camera Avec qui j'ai pu discuter de ce GH5 Et notamment aussi du GH5S Il m'a aussi fait découvrir des objectifs Lumix Qui sont vraiment pas mal du tout J'ai pu aussi essayer des stabilisateurs Le AK 4000 de chez Feiyu Mais d'ailleurs arrivait une petite frayeur Donc quand l'ambassadeur m'a montré un petit peu le mouvement en rotation Le trépied s'est détaché du stabilisateur Et la caméra est tombée par terre Ça m'a pas beaucoup plu sur le moment même Mais c'était pas de sa faute Son collègue avait mal vissé le trépied sur le stabilisateur Heureusement, la caméra n'a rien En tout cas, j'ai rien remarqué pour le moment J'ai aussi essayé le Zhiyun Crane 3 Et celui-là, il est vraiment chouette Bon, il reste lourd pour un stabilisateur Mais l'avantage, c'est que le système de prise en main Est assez intuitif et assez pratique Et les réglages aussi sont vraiment bien positionnés Et sont vraiment très intuitifs Donc celui-là, je l'aime beaucoup Et je vais le tenir à l'œil J'ai aussi été au stand des drones Il y avait énormément de drones C'était vraiment chouette, ça m'intéresse Ce qui était vraiment très chouette aussi C'est que j'ai pu rencontrer de chouettes personnes Donc d'autres Youtubers belges Donc comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré David de la chaîne de sous-caméra J'ai aussi rencontré Sylvain de la chaîne Curieux de Nature Qui est photographe animalier C'est vraiment sympa ce qu'il fait J'ai rencontré Pierre Deselbert de Pitzel Qui parle de vidéos, de productions, d'objectifs et tout ça J'ai rencontré Rohan de la chaîne JN Technologies Qui nous parle des nouveautés high-tech de manière générale Et aussi Kevin de la chaîne Exploration Nature Qui fait aussi des photos animalières et des vidéos C'était vraiment très chouette de les rencontrer Ils ont tous des chouettes chaînes Avec du contenu très sympa Je vous invite à aller les voir Si vous ne les connaissez pas encore Et puis moi, je vous dis A l'année prochaine Au Photodesk 2020